... Chaque année à la Saint-Jean, la commune de Boisdaine organise son show d'eau. L'origine de cette cérémonie populaire n'a jamais été bien établie. Elle daterait pour certains du XVIe siècle. Le show d'eau consiste à parcourir en musique toutes les rues du village, accompagnées par deux chars remplis d'enfants, tirés par des chevaux de trait, et à collecter la dîme chez l'habitant comme le faisaient les seigneurs jusqu'en 1789, où la dîme fut abolie après la tourmente révolutionnaire de la même année. Après cette longue et épuisante chevauchée, le show d'eau, constitué de mastelles et de l'écuie, sera distribué aux habitants. Bien que le show d'eau n'ait rien de religieux, la tradition veut que le curé du village accueille les participants juste avant le départ. ... ... ... ... ... ... Cette si vieille coutume était absente de mes souvenirs d'enfants. Mais voilà, c'est réparé, avec eux je vais sillonner les rues du village tambour battant. Sous-titrage ST' 501 De l'avis même des habitants, cette coutume est restée très vivace. A 89 ans, voici ce qu'en dit Achille Bonte. La tradition qui se fait encore maintenant, en dessous de Marogneux, M. le curé qui venait bénir, n'est-ce pas le show d'eau. Le rituel, ça faisait toujours à peu près dans la même condition. On distribuait le show d'eau pour plus de mener à tous ceux qui participaient. Encore comme ça se fait maintenant. Mais on partait toujours du matin pour rentrer le soir. Et après ça, c'était une balle populaire ici. Un kiosque pour monter ici sur la rue. Et ça servait pour la jeunesse danser autour du kiosque. Le marronnier, le chaudron qui est pendu, du sucre, du lait, du mastel. Et tout le monde vient avec son pot. Ou bien une casserole. Ça, c'est ça que ça doit rester. Le soleil s'est retiré derrière les toits. Mais les voilà, après plus de 8 heures de déambulation, ils atteignent enfin leur but. Tirés dans de vieilles charrettes, sans doute de l'époque, les fagots sont amenés sous le marronnier séculaire où s'affairent les organisateurs à construire le bûcher qui bientôt va flamber. Les marmites contenant le précieux breuvage arrivent maintenant. Elles vont être suspendues au-dessus de ce bûcher qui les attend. Le feu est alors bouté aux branchettes qui s'enflamment aussitôt, tels les feux de la Saint-Jean. Les mastelles sont à leur tour amenées dans de magnifiques paniers en osiers tressés, nous rappelant, si besoin est, que cette fête a traversé les ans sans prendre une ride. Exposés au feu, les cuistots doivent être constamment rafraîchis au moyen de torchons humides pour éviter qu'ils se transforment en torches humaines. Sous-titrage ST' 501 Enfin, arrive ce moment sacré où le maître de cérémonie, hissé sur les épaules de ses compagnons, s'en ira porter au curé le premier bol. Sous-titrage ST' 501 Chantez, dansez, villageois. La nuit tombe, vous n'avez plus qu'à pleurer votre chaud d'eau qui se meurt. Mais à voir l'engouement des jeunes du village, gageons qu'il renaîtra encore longtemps de ses cendres. Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Ce soir-là, c'est certain, pas un seul bois d'Ainois digne de ce nom ne se sera couché sans avoir emporté son chaud d'eau. Musique douce Oh, hey ! Musique douce Oh, hey ! Musique douce